C'est la couverture aujourd'hui de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y participent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chichilombo, va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies à 23h, heure de Kinshasa. Parmi les sujets, l'agression avérée de la RDC par le M23, les processus de paix de Nairobi et Luanda, ainsi que les tumultes sur le mandat de la mission des Nations Unies à suivre dans nos prochaines éditions en images. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de 19h sur la RTNC. Renforcement de la coopération socio-culturelle entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves, en séjour à Kinshasa au lendemain de l'inauguration d'un tout nouveau centre Wallonie-Bruxelles dans la ville de Kinshasa. Pati Tondo, on va signer ce reportage. Discuter avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kieng et des différentes questions liées aux relations des coopérations socio-culturelles entre la République démocratique du Congo et la Belgique, en vue d'une inclusion sociale et le développement économique, c'est ce qui a conduit le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jaoulet, à la primature. C'est mardi 20 septembre 2022 et c'est là, au lendemain de l'inauguration du nouveau centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. D'abord, c'est un honneur d'être reçu par le Premier ministre de la République démocratique du Congo avec l'ensemble de la délégation. Je sais qu'il y a un agenda très chargé en ce moment et donc ça témoigne aussi de l'importance des liens, des relations qui nous unissent, non seulement avec la Belgique, mais aussi avec la Fédération Wallonie-Bruxelles que je représente aujourd'hui. C'était l'occasion de faire le point avec lui de toute une série de dossiers concrets, comme je l'ai expliqué qu'on avait, évidemment bien au courant, inauguré hier le centre Wallonie-Bruxelles-Kinshasa. Il faut savoir que dans le cadre de la coopération, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le seul centre Wallonie-Bruxelles international culturel avec Paris en France. Donc ça témoigne aussi des liens qui nous unissent et de l'importance aussi de la culture, de la création culturelle, de la création artistique, vecteur aussi d'inclusion sociale, vecteur aussi de développement économique. Nous avons aussi hier signé avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et des professionnels une convention importante qui prolonge en fait ce qu'on a déjà fait depuis plus de dix ans, c'est la formation à distance des maîtres et des enseignants. Parce que l'éducation constitue une priorité pour la République démocratique du bon propos, dans le cadre de sa stratégie, mais aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc saisir l'opportunité de la digitalisation pour former des enseignants. En outre, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est revenu sur la signature entre sa Fédération et le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique d'une convention en vue de prolonger la mise en œuvre des différents projets en cours d'exécution depuis dix ans pour l'amélioration du système éducatif à la République démocratique du Congo. La population de l'Itouri appelait à cultiver la paix et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, appel lancé ce mardi par le gouverneur militaire, le lieutenant général, Muboya Kachama, au cours d'une émission en direct lors de la visite des installations de la radio-télévision des forces armées Itouri RTFEI. C'est Leman Junior, reportage. La radio et la télévision, deux instruments indispensables pour accompagner le processus de pacification de l'Itouri, amorcé par l'administration militaire en cette période de l'état de siège. Conscient de ses rôles, le gouverneur militaire, le lieutenant général, Muboya Kachama-Diouni, apporte un appui considérable à ces deux outils pour qu'il sensibilise la population sur la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et la tolérance d'un vertu dont la province a besoin, envie du retour d'une paix durable. Voilà ce qui justifie la visite ce mardi de l'autorité provinciale aux installations de la radio-télévision FRDC Itouri. RTFEI en sigle, question de se rendre compte de son fonctionnement depuis son implantation, il y a quelques mois, occasion pour les premiers citoyens de l'Itouri, de lancer un message de paix et d'amour à toutes les communautés de la province. Aujourd'hui, l'autre défi qui est devant nous, ce n'est pas seulement le PDDR-16, mais l'autre défi, je crois que c'est l'éducation à la paix. De sorte qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question, comment est-ce que nous allons arriver, n'est-ce pas, à la fin de ces violences-ci ? PDDR-16, oui. C'est-à-dire que nous allons, l'État congolais, ensemble avec les partenaires, ont décidé d'accompagner tous ces combattants, tous ces groupes armés qui vont rentrer dans leur communauté. Mais ces groupes armés-là, il n'y aura plus, n'est-ce pas, des fonds qu'on va donner aux individus. Non. Non. Les fonds qu'on va donner, ce sont des fonds qui vont aller vers la communauté. Et donc, cette communauté, c'est elle qui devra encadrer ces jeunes gens. Mais qu'est-ce que ces jeunes gens doivent faire ? Qu'est-ce qu'ils feront ? Le travail. Peu après, en sa qualité de commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant-général Bouyan Kachoma Djoni a visité les bâtiments de l'unité médicale d'intervention rapide de forces armées en cours de réhabilitation sous le financement de l'administration militaire. Cette unité qui joue un rôle important pendant les opérations doit être caractérisée par la discipline. sur le terrain à martéler le gouvernement militaire de Nitori au cours d'une causerie morale. Restons au Nitori, où la population de Badengaïdo, en territoire de Mambassa, dispose désormais d'un bâtiment digne de ce nom pour abriter l'institut Bougoumba. Cette action vise à améliorer les conditions de scolarité de ses enfants. Et c'est l'administrateur du territoire de Mambassa qui a coupé le ruban symbolique de cet ouvrage, nous dit, c'est les Mani Junior. Aujourd'hui, les élèves de l'institut Bougoumba de Badengaïdo, en territoire de Mambassa, peuvent étudier dans des bonnes conditions. La société des droits congolais, Kimia Mining, vient de construire un nouveau bâtiment qu'il a occupé. Pour cette école, une œuvre qui vient en appui au programme d'action du chef de l'État, Félix Antoine Tisekeli Chouloumbo, dans son volet d'éducation, et les constructions rendues possibles grâce à la paix imposée par l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. L'administrateur du territoire de Mambassa qui a coupé le ruban symbolique appelle les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de cet ouvrage. Quand cette école a commencé à être construite, on voyait, il y en a qui pensaient que c'était de la plan, nous ne sommes pas en petit, nous venons d'acquérir à cet ouvrage des grandes valeurs. Nous devons en faire bon usage. Au président de la communauté locale de Badengaïdo, de réaffirmer l'engagement de la population à collaborer sans relâche avec cette société pour le développement de cette entité coutimière. Je remercie vivement cette société. Il y avait au moins six motos qui étaient, ils sont bien pour le monsieur le gouvernement. Le message en est que nous la population, surtout les entretiennes, nous avons l'obligation de soutenir cette société. Occasion pour les délégués du directeur général de cette entreprise, Eumeteza, d'annoncer à la population d'autres réalisations. Dans le tout prochain jour, question de respecter les caillots de charge de la communauté locale. On dit souvent, parler trop fétioué. Je peux dire quoi, nous évoluons molo-molo et suite au moyen. Donc l'électrification s'est promis et s'est concrète dans les caillots de charge. Notons qu'au cours de la même cérémonie, une jupe a été remise au chef de la chute. Allons à présent dans la province du Tanganyika, où la gouverneure est arrivée aujourd'hui à Kalémy, en provenance de Dar es Salaam, où elle a pris part à la grande commission mixte République démocratique du Congo, République unie de Tanzanie, la province du Tanganyika, est parmi les grands bénéficiaires de cet accord, des accords, de cette rencontre. Publique unie de Tanzanie, à la recherche du bonheur de sa population, la gouverneure de Tanganyika, Julien Gungwa-Moyuma, est arrivée à Kalémy ce mardi 20 septembre 2022. Accueillie à l'aéroport de Taïnda par le comité provincial de sécurité, les membres de son gouvernement et ceux de son cabinet politique, ainsi que quelques cadres d'élus d'épaisses et de mouvements associatifs qui soutiennent le pouvoir de Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo. Julien Gungwa-Moyuma dit avoir pris part à Dar es Salaam, à la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Tanzanie, une occasion en or pour elle de mûrir davantage des contacts avec ses pairs dans le cadre du projet économique commun de modernisation des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires entrepris par le dégouvernement. On a un projet ici avec la République démocratique du Congo et la République tanzanienne. Et ce projet-là est focalisé dans nos provinces, la population de l'Amanie. C'est tout ce qui est très bien. La chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a représenté sa province à la commission avec assistance de ses services techniques en matière de défense et de sécurité, notamment l'armée et la police. L'éclosion économique et le développement de sa province étant son rêve de tous les jours, Julien Gungwa-Moyuma a effectué une visite éclair au port international de Dar es Salaam sous les guides de l'autorité tanzanienne du port dans l'objectif de jumeler. Et le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier, FONER, finance l'entretien de plus de 720 km de route des desserts aux agricoles dans son programme d'entretien routier, nous dit Pascal Mouigny. C'est avec une note de satisfaction que la mission des contrôles du bureau technique des contrôles BTC ainsi qualifie les travaux d'entretien de sept axes de route des voies des desserts agricoles entretenues correctement par l'Office des voies des desserts agricoles OVDA Sud-Kivu dans les territoires Mouinga et Walungu. Le constat a été fait le mercredi 14 septembre lorsque la délégation mixte OVDA et BTC a visité cinq axes dans les territoires de Mouinga, des axes dans la chefferie de Wamuzimou à Kitoutou notamment, l'axe Kitoutou Kakemenge, Lougouchou à 20 km en traversant la rivière Elila et l'axe Kitoutou-Biong à 7 km. Le jeudi 14 septembre, cette délégation a visité dans la chefferie de Bacile, trois axes routiers notamment, Bilalumbili, Mizoul au 45 km, Mouinga, Kitamba, 7 km et Kibumba, Calais, 14 km. Le chef d'agence de BTC, ingénieur Estache et Kitza accompagné de son adjoint Roger Kimpanga encourage l'OVDA pour la qualité des travaux d'assainissement, la suppression des petits bourbiers et l'ouverture des saignées et autres. Par là, sommairement, on peut dire que les travaux étaient bien exécutés par les attributaires et pilotés par l'OVDA Sud-Kivu. L'exacteur provinciel de l'OVDA, l'ingénieur Augustin Koubabiza Gademans, aux agriculteurs, décident qu'il vaut de s'approprier ses projets. La route est ouverte, qu'ils continuent à faire leurs activités pour que la province puisse avancer. Sur les chemins de retour, cette délégation a visité aussi des axes dans les territoires de Walungo, entre autres l'axe Tchibèque et l'axe Mugogo-Ikumbana à Tchiza. Pour rappel, 720 km de routes de dessert agricole seront entretenues dans un axe de route réhabilité par les partenaires du gouvernement dans ce territoire, Siruit, à l'exception des Chabounda Suits, à son enclavement. Ces travaux sont financés par les fournières dans son programme d'entretien routier PR2020D. Et puis, dans la province du Okatanga, le gouverneur Jacques Kiaboula a lancé les travaux de réhabitation de la route Kafubou. Bien avant, le gouverneur de province avait inspecté les travaux de construction du pont Kasungami, lancé il y a de cela quelques jours et reportages signés Didier Moumba. Vous serez surpris de voir les engins dans moins de deux semaines déjà commencer à faire la route réhabilité. Comme il avait promis aux religieuses de la vallée de la Kafubou, il y a près de deux semaines, le gouverneur Jacques Kiaboula Kato a lancé la réhabilitation et l'entretien de la route Kafubou jusqu'au village de Samboa. Cette route sera d'abord en terre battue avant l'asphalte qui interviendra dans la mise en oeuvre du nouveau projet de gouvernement provincial qui prévoit la réhabilitation de 150 km de route. Pour les commissaires provinciaux de développement rural et l'hôpnusé à l'OMB, la réfection de cette route va booster le développement des zones rurales comme Samboa dont les agriculteurs vont désormais acheminer facilement les produits à Lubumbashi. C'est le village Samboa, c'est le village qui fait nourrir en légumes un produit vivier. Son excellence, monsieur le gouverneur, voudrait encore une fois de plus arranger cette route afin que la population puisse y circuler librement. Bien avant cette étape, le gouverneur avait inspecté les travaux de construction du port Kasungami, travaux qui évoluent bien. Pour l'instant, la société Vaste Réseau de Services au Congo procède à la coulée des massifs pour les piler à la grande satisfaction des populations riveraines. Nous disons d'abord merci au gouvernement provincial Jacques Aboulakatoué d'avoir initié ses travaux. Pendant la saison privée, c'est un peu bizarre. Les élèves souffrent, les enfants, le maman a des fois le maman pour sauter ou bien traverser. Il faut plier le pagne, tout ça. Il faisait beaucoup de gymnastique. Il faut noter que ce point en construction sera le plus long du Oukatanga avec 75 mètres de portée et pourra supporter jusqu'à 120 tonnes. Ce projet comprend également la réhabilitation d'un kilomètre des routes pour faciliter la traversée de cet ouvrage qui reliera les communes de Katouba et Annexe. Dans la province du Kassai central, son gouverneur John Kabea et le directeur provincial de l'ASNEL sont déterminés à éclairer les routes de la ville de Kananga, chef de la province. Après l'éclairage des communes de Katouka et de Ndecha, c'est au tour de la commune de Nganza d'en bénéficier. Après avoir lancé l'éclairage public d'abord à Katouka, puis en déchant, la commune de Nganza sera bientôt éclairée. C'est ce qui ressort et explique la visite impromptue du gouverneur de province, John Kabea Shikai, accompagné du directeur provincial de l'ASNEL en Nganza ce lundi 19 septembre 2022. Objectif visé, s'enquérir de l'évolution des travaux de placement des lampadaires, de l'éclairage public, tous les longs de l'avenue Kambala en faveur de la population de cette municipalité. Voulant en avoir le carnet sur l'évolution des dits travaux, le directeur de l'ASNEL, M. Jonas Moudipanu, a donné des explications techniques, mais aussi de garantie, quant à l'accélération des travaux pour que d'ici la fin de la semaine, la population de Nganza puisse goûter à 7 juin de voir de nouveau les lampadaires allumés. L'autorité provinciale a pris acte de cette promesse et a demandé aux techniciens de l'ASNEL à s'activer pour éclairer l'avenue Kambala, la principale qui mène à cette commune énergétique. Wait and see, disent les Anglais. La jeunesse de toute tendance appelait à se ranger derrière les fardissés pour une paix définitive dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un appel lancé par l'ex-ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo, lors d'une conférence de presse. Erika Bamba, un reportage. Être la porte de la jeunesse pour le rétablissement de la paix d'une manière définitive dans la partie est de la RDC. Ce thème a été au centre d'une conférence débat organisée dernièrement à Gouma, dans la province du Nord-Kivu. Dans un débat interactif, l'orateur du jour, le ministre d'État honoraire et cadre de l'Ide-PES, Rubens Mikindo, a centré sa réflexion sur quelques questions adressées aux jeunes, à savoir qu'est-ce que le jeune pense pour le rétablissement de la paix, quelle attitude prendre dans cette situation de l'insécurité qu'il doit faire la jeunesse pour faire entendre sa voix, qu'est-ce qui pousse les jeunes à s'engager dans des groupes armés plutôt que dans la force régulière. La jeunesse doit s'impliquer dans la gestion du trésor public. Que la jeunesse ne peut pas être sur elle-même, elle a besoin de vous de vous apprendre. Pour l'orateur, qui s'est dit très satisfait du débat, la responsabilité reste partagée et chacun doit jouer son rôle. Que le gouvernement a une part de responsabilité, mais j'estime en même la vie que la jeunesse aussi a sa part de responsabilité, c'est pourquoi je viens sensibiliser cette jeunesse en fait de comprendre qu'elle est là aussi une part de responsabilité et si jamais elle se mette au service de la nation d'une manière responsable, on peut réfriger la paix. Il s'y est de signaler que cette activité est organisée par le jeune leader du Nord Kivu, parmi lequel le comité des étudiants, la jeunesse communautaire et autres. Près des mules jeunes. Après trois jours de participation au colloque sur le développement du Congo central, quelques participants ont exprimé leur réaction sur ce programme qui va figurer dans le plan décennal à élaborer. Et ils sont au micro de Christine Linzou. Les travaux en atelier de ces colloques sur le développement du Congo central organisés par l'Université Congo étaient répartis en trois groupes. Il y a eu un groupe socio-culturel, un autre groupe a parlé de la décentralisation et la gouvernance et les derniers groupes. Les participants expriment ici leur satisfaction quant aux recommandations sorties de ces travaux. L'Université Congo va rassembler le Congo qui nous se colloque pour dresser une feuille de route à remettre au gouvernement provincial pour les dix ans, donc un plan décennal. La troisième génération, d'après les travaux que nous avons eus, doit se mobiliser pour emmener des ressources, surtout des ressources économiques. Nous devons travailler pour cela. Ça doit se faire. Nous devons acquérir certaines choses, acquérir certains comportements pour pouvoir privilégier justement cette montée en puissance économique. Pendant les trois jours de ces assises, nous avons retenu qu'il faut que le peuple Congo soit solidaire, soit unie, afin que le développement soit totalement effectif. Raison pour laquelle, nous en tant qu'autorité administrative, nous avons le devoir de faire comprendre à la population que les assises ici vont normalement booster le développement dans notre province. C'est un premier pas que le peuple Congo pose. Ce n'est pas le tout dernier. Nous estimons que, les jours à venir et les années à venir, nous allons davantage entrer dans les détails pour un véritable programme de développement. Mais ce que nous avons fait, c'est déjà, on a jeté les jalons, on a abordé tous les aspects. Il ne reste plus qu'à sortir les grandes lignes pour l'exécution de ces différents projets. Désormais, les élèves de l'école maternelle primaire et secondaire seront identifiés et codifiés à Kindou dans la province du Manima et cela sera rendu possible grâce au lancement de la campagne d'identification et de codification des élèves par le ministre provincial de l'enseignement primaire et secondaire. L'action d'identification et de codification des élèves de l'école maternelle primaire et secondaire lancée à partir de l'Institut d'excellence des Kindou en présence des responsables du CQP vise à constituer une base de données fiable contenant les informations sur tous les élèves au Manima en particulier et sur l'ensemble du territoire national en général. a précisé Yoï Bokiet et Jean-Pierre, directeurs de la province éducationnelle Manima 1 en demandant à tous de mettre du sérieux dans le travail. Cette identification ne doit pas se faire d'une manière désordonnée. Dans un premier temps, les palmarès sont déjà disponibles auprès des gestionnaires des écoles. Le chef d'établissement lui-même est là parce que c'est pour témoigner d'abord que cet élève qu'on veut identifier, cet élève-là n'a pas fraudé des classes. Et c'est pour cette raison qu'on a surçu aussi le chef d'établissement qui doit à la fin signer pour certifier que les données disponibilisées auprès du service du CQP et du CERNI ce sont des données fiables. Donc c'est ainsi que nous lançons un appel pathétique à tous les chefs d'établissement de ne pas accepter de faire identifier les élèves qui ont fraudé des classes. Avant de donner le coup d'envoi de cette campagne, le représentant du gouverneur de cette juridiction, Kibungi Moutangui, a remercié le chef de l'État pour avoir placé l'éducation de la jeunesse congolaise parmi les priorités de son gouvernement. Réveil de la trilogie de l'inspection scolaire en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement, thème retenu à la télé de formation lancée par l'inspecteur provincial de l'EPST, Kassai 2, hier lundi à Mouïka. Le 29 au 21 septembre de l'année en cours, les autorités du secteur de l'EPST, province éducationnelle Kassai 2 basée à Mouïka, notamment les inspecteurs provinciaux, adjoints, les inspecteurs itinérants, les inspecteurs exploitants et chefs de poule, prennent part à un atelier de formation organisé par Jamakasinga Gimondo, inspecteur principal provincial d'EPST Kassai 2. Ces assises de trois jours auxquelles participent ces autorités scolaires de Mouïka vont graviter autour du thème « Réveil de la trilogie de l'inspection scolaire en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo » nous dit ici IPP-EPST Kassai 2 basée à Mouïka. Je reviens de Kinshasa, où j'ai assisté, j'ai participé à deux grands ateliers. Le premier, autour de l'inspecteur général, le thème choisi était « Réveil de la trilogie de l'inspection scolaire en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement ». Mais ici, l'IPP Kassai 2 a réuni ses collaborateurs de toute la province éducationnelle Kassai 2. C'est pour faire la restitution. Pendant ces trois jours de travaux en groupe, les analyses profondes vont être faites par toutes les parties prenantes à envie de trouver les voies et moyens, de redorer l'image de notre système éducatif et améliorer la qualité de son enseignement de base, a souligné Jean Makasinga Aguimondo à l'ouverture. Revenu à Kinshasa, où le ministre de l'Agriculture s'est entretenu respectivement avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, de la Corée du Sud et de l'Italie, le développement de l'Afrique, le renforcement des capacités des opérateurs agricoles et la remise du matériel sujet au centre de ces rencontres. Marthe Mangaza, reportage. La Côte d'Ivoire est déterminée à ouvrir l'axe de coopération entre Kinshasa et Abidjan sur le développement du secteur agricole au niveau des chaînes des valeurs, surtout voir dans quelle mesure nos deux pays peuvent mutualiser à l'intelligence afin de vaincre l'insécurité alimentaire. Question au centre d'une entrevue entre l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, et le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Biryonze. La Corée du Sud, pour sa part, par les canals du Centre international de vulgarisation agricole, se dit prête à développer la coopération avec la République démocratique du Congo, dont le secteur agricole, avec l'aide de la coopération internationale coréenne. L'ambassadeur de la Corée du Sud, en RDC, croit fermement au potentiel de la RDC et son pays se dit prêt à partager leurs expériences avec notre pays. Pour sa part, l'Italie se dit prête à renforcer les capacités de la production agricole, aussi à fournir certains équipements. Son ambassadeur en RDC l'a dit au patron de la politique du ventre en RDC, Désiré Nzinga Biryonze. L'Italie peut beaucoup donner dans les domaines agricoles. Le partenariat avec le ministère de l'Agriculture est un partenariat naturel, dans les domaines de renforcement des capacités, dans les domaines aussi des équipements, dans les domaines agricoles et aussi des investissements. Il y a beaucoup de potentialité, et la vraie potentialité, c'est le peuple congolais. Donc, bien sûr, vous avez beaucoup de ressources, mais la ressource la plus importante, c'est le peuple. Un mot de politique dans ce journal, la Ligue des Jeunes de l'UDP s'en appelle aux actions, aux sanctions contre le Rwanda, principal agresseur de la République démocratique du Congo, à travers le M23, à travers un mémorandum adressé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le vice-président en charge des questions diplomatiques de la Ligue des Jeunes, Christian Loumou, évoque le respect des valeurs et principes qui régissent les relations internationales. C'est-à-dire Kenina. Un mémorandum de la jeunesse de l'UDP s'en est au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui reprend en luminaire les effets néfastes de la guerre d'agression imposée par les Rwandais à travers le M23. Les vice-présidents en charge des questions diplomatiques et relations internationales de la jeunesse de l'UDPS, Christian Loumou, parlent d'un comportement répréhensible au regard des valeurs et principes qui régissent les relations internationales consacrées notamment par la Charte des Nations Unies, important instrument international pour le maintien de la paix dans le monde. Les mémorandums en appellent donc à des sanctions contraignantes de tous ordres à l'égard du pays agresseur, qui est le Rwanda, mais aussi des mesures pratiques visant à soutenir les processus de reconstruction et de développement de la partie agressée de la RDC. Une batterie des mesures qui pallierait à l'inefficience ou carrément à l'inaction de l'Organisation des Nations Unies face à ces crimes dramatiques contre la paix et la sécurité de l'humanité, indiquent toujours ces mêmes mots signés par Christian Loumou, Loukoussa. Et pour terminer, pour mettre fin à ces cycles de violences récurrents visant à déstabiliser la RDC, les mémorandums reviennent sur la levée immédiate de cette mesure injuste sur l'achat des matériels de défense qui ne dit pas son nom, infligés à la République démocratique du Congo. Et l'association Moissy à Congo, au travers de sa présidente, Brigitte Kinkoufi, a tenu une conférence de presse aujourd'hui à son siège dans la commune de Calamon. Le lancement de la campagne d'information sur les réalisations et les obstacles rencontrés par le président de la République à ce jour était l'essentiel de cette rencontre. La campagne d'information sur les réalisations du président de la République depuis son accession au pouvoir jusqu'à ce jour, lancée il y a peu à Kinshasa, poursuit son bonhomme de chemin. Brigitte Kinkoufi-Pidipio, présidente de l'association Moissy à Congo, initiatrice de ce projet, s'exprime. L'une des missions majeures de l'un de Moissy à Congo par rapport à ces trois âges et de contrer les propos mensongers et déstabilisateurs fomentés par les forces nuisibles en mutualisation, raison pour laquelle Moissy à Congo doit s'élever pour mettre à la disposition des femmes les renseignements possibles pour garder toujours la bonne image du président. Il a commencé à libérer les prisonniers politiques. Il a construit des routes, beaucoup même. Il a continué avec la diplomatie qui était presque prisée. Il l'a relancée et puis il nous a donné la gratuité scolaire. Il faut que les femmes fassent confiance au président parce que nous devons lui donner ce deuxième mandat. Moissy à Congo, son but était de former, d'informer et d'encadrer les jeunes filles désœuvrées au départ. Moissy à Congo s'est trouvé un centre de formation. Il encadre les jeunes filles et les jeunes garçons aussi en formation de gastronomie, coupée-couture et restauration. Rappelons que cette campagne s'étendra dans les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Et puis la Fédération internationale des associations des médecins catholiques a tenu sa 26e conférence à Rome en Italie. Une délégation congolaise a pris part à ses travaux de trois jours ouvert par le cardinal Peter Tuxon, chancelier de l'Académie pontificale des sciences. Un commentaire de Marika Long. Du 15 au 17 septembre dernier, la ville de Rome en Italie a abrité le 26e congrès de la Fédération internationale des associations des médecins catholiques autour du thème « Médecine réparatrice ou transformatrice ». Un thème essentiellement bioéthique sur lequel les experts en sciences et technologies biomédicales ont exposé leurs avancées technoscientifiques les plus actuelles. Des philosophes et théologiens présents à ces travaux ont examiné ces progrès technoscientifiques en mettant l'accent sur les valeurs humaines et les fondamentaux moraux à la lumière de l'Évangile du Christ. La délégation de la République démocratique du Congo, composée de 13 médecins, était conduite par le Dr Évariste Likinda, coordonnateur de la FIANC Afrique francophone. Elle a résolu d'organiser une conférence bioéthique au début de l'année prochaine afin d'échanger sur ces différents sujets. A noter que la 29e session du Comité international de bioéthique CIB en cycle de l'UNESCO, conjointe avec la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et technologiques, s'est ténue du 19 au 23 septembre 2022 au quartier général de l'UNESCO à Paris en France. Il faut mobiliser 18 milliards de dollars américains pour éradiquer trois maladies, VIH, tuberculose et paludisme. Cela veut exprimer par la société civile et les communautés vivant avec le VIH SIDA lors de la conférence de presse tenue ce mardi 20 septembre 2022 en prélude de la 7e restitution des ressources du Fonds mondial des chefs d'État prévu demain mercredi à New York sous la présidence du président américain. En prélude de la conférence de la 7e réconstitution des ressources du Fonds mondial qui se tiendra demain mercredi 21 septembre à New York sous la direction du président des États-Unis d'Amérique, la société civile et les communautés vivant avec le VIH SIDA, la tuberculose et le paludisme ont voulu saisir cette opportunité pour faire un plaidoyer des mobilisations des ressources. 18 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe consistante pour résoudre la question de ces trois maladies. C'est l'essence que l'on peut donner à ces points de presse tenus ce mardi 20 septembre 2022 dans la salle de conférence du ministère de l'Intérieur. La contribution de la RDC à hauteur de 30% est attendue des pieds fermes par la société civile. Nous saluons déjà la présence de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké, qui est déjà à New York. Nous voudrons que la RDC puisse contribuer à cette 7e réconstitution des ressources du Fonds mondial à la hauteur de 30% par rapport aux 6 millions qu'elle avait déjà donnés à la 6e réconstitution. Nous voulons remercier notre chef de l'État et son gouvernement d'avoir honoré l'engagement pris lors de la 6e réconstitution des ressources du Fonds mondial tenu à Lyon, en France, en 2019. Il y a eu une première tranche qui a été versée au Fonds mondial, une enveloppe de 2 millions de dollars. Nous avons des informations que les 4 millions qui restent seront aussi payés d'ici fin 2023. Cette conférence de réconstitution des ressources avec les États-Unis comme pays hôte, assistent des autres États engagés dans cette lutte et les moments charnières pour se remettre sur la bonne voie, ce qui permettra d'éradiquer toutes ces trois maladies, le VH, la tuberculose et le paludisme à l'ère de Covid-19. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Nous sommes de cœur avec les habitants de Bounagana, victimes des atrocités dans l'est de la RDC. Et à 20h, à Nitalouambachala, pour la suite de l'actualité.